On va relancer, on va relancer. Un voyage, un voyage en risque. On va t'envoyer à Bigan. L'issue visage de tout le monde, tout le monde est découragé même. Voilà c'est le petit. Le gros qui est fatigué. On dit que vous n'avez pas mal. Ah, regarde là, il y a un sacer blanc. T'as mis ça même. Il y a un sacer blanc. Je suis en train de me dire. Faites au moins comme maman, méditez. Non? Non, mais moi, n'ai pas besoin de maman. Nous sommes dans une situation critique. Nous avons fini de parler. Quel titre tu peux donner à ce voyage-là ? Donnez un titre à ce voyage. Tu connais ton pain ? Regarde l'immatriculation même, EU01. Là, c'est depuis le temps que vous faites. Oui, oui, oui. Tout se passe comme nous n'avons prévu. Malheureusement, certes, on devait être dans la ville d'Abigan, mais on constate que le casque se retrouve à en construire la grande voie. Nous sommes à combien de kilomètres d'Abigan même ? À 159 kilomètres. 159. C'est ce qui n'est pas du tout normal. Les moyens de pain sur la route. Et malheureusement, tout le monde est boulanger, tout le monde est devenu fabricant de pain, et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Jamais. Je ne peux jamais rester dans la ville. Le moniteur. Le premier déjeuner. Et en même temps, il y a un boulanger qui est descendu sur nous. Oui. C'est un dieu pour nous aujourd'hui. Nous avons des morceaux de pain. Nous sommes au désert. Et Moïse a crié à son dieu. Les pains sont descendus. Mais les pains ne sont pas gratuits. Actuellement, nous sommes au désert. C'est nourri de la manne. Les pains sont descendus. Oui. Les pains courent. Ne pleurez pas les Israélites. Le bateur veut battre les pains. Ne pleurez pas les Israélites. Le bateur veut battre les pains. Canaan n'est plus loin. Là où coule le lait et le miel. C'est la traversée du désert.